Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un correctif de la vidéo 19, la leçon 3.7 sur les caractères traditionnels de la leçon 3. Donc j'avais oublié de faire le caractère « che » de « je un che ». Alors tout d'abord merci à Luma qui me l'a fait remarquer et toutes mes excuses pour cet oubli. Donc le caractère « che » de « je un che », on l'a vu à droite en caractère simplifié, à gauche c'est la clé de la parole, à droite le carré qui est la bouche et les deux petites pattes c'est le 8. Donc c'est connaître connaissance, on n'emploie pas tout seul, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. On a vu un petit peu l'étymologie, on va la revoir là au niveau des composants, parce que quand j'ai parlé d'étymologie j'ai dit qu'on verrait un peu plus en détail les composants. A gauche, vous l'avez reconnu, c'est le composant de la parole, toujours le même, quand il est en simplifié on le retrouve toujours de la même façon en non simplifié. Par contre à droite c'est totalement différent, cet élément qui reste à droite, composé de trois composants, se prononçait « che » en chinois, enfin il n'est plus employé, donc en chinois ancien, il avait la signification de symbole. D'ailleurs des fois le caractère « che » se prononce aussi encore « dje ». Donc ça j'en avais déjà parlé quand on a vu l'écriture simplifiée. Au niveau des composants, donc on a en haut, ça c'est « li », donc c'est un caractère apparentier aussi, il se prononce « li », « li » au quatrième ton, qui signifie « se tenir debout » ou « établir ». On n'emploie pas tout seul, on l'emploie dans les mots composés. En dessous le composant du soleil et à droite la halobarde qui est une arme, je vous le rappelle, ça ressemble à une lance avec une hache ou un sabre au bout. Si vous avez remarqué, les deux composants que j'ai mis à droite ont un trait en commun. Donc quand on va l'écrire, on ne va pas le faire deux fois, regardez bien. Donc on va étudier un petit peu l'écriture. Observez bien, toujours de gauche à droite et de haut en bas, donc d'abord le composant de la parole, après on fait le « li », et c'est ce trait-là qu'on fait beaucoup plus long, après on fait le soleil, et après on fait la halobarde, et donc on ne reprend pas le trait horizontal. On va le voir très nettement ici, attention, hop, on le fait bien long, voilà, et on fait le trait de la halobarde. Alors quand j'ai dit de haut en bas, remarquez que sur le dernier composant, la halobarde, on fait d'abord le trait qui coupe en bas, puis après le petit point en haut. Ça ne me paraît pas très logique. Alors en fait, quand on a un crochet en bas, on considère que c'est une continuité du trait qui fait le crochet, le grand trait qui descend, et qui fait le crochet. D'ailleurs quand on écrit rapidement, souvent ils sont liés. D'ailleurs c'est pour ça qu'on le fait de droite à gauche, parce qu'on a la pointe du crochet, on relève le pinceau et on réappuie après, donc ça se suit. Et après on fait le point qui est considéré de là comme le dernier trait à droite, on va dire. Dans la halobarde, tout ce qui est le grand trait considéré comme à gauche, c'est le point à droite. C'est vrai qu'il apparaît au-dessus, mais dans le sens d'écriture, c'est comme ça. Et voilà, la décomposition, trait par trait, pour les plus courageux, pour s'entraîner sur des feuilles d'écriture. Je vous rappelle que vous pouvez les faire sur coursdechina.com, là vous pouvez copier le caractère dans la description de la vidéo, et le mettre sur le générateur de grille d'écriture. Il faudra prendre les caractères non simplifiés. Je l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos. D'ailleurs si vous avez des questions à la suite, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc une vidéo très courte, un petit correctif. Encore toutes mes excuses pour cet oubli. Et je vous dis bon courage si vous voulez apprendre ce caractère. Donc je vous félicite parce que certains apparemment sont motivés pour apprendre les caractères traditionnels, et ce n'est pas facile. Donc je vous félicite et je vous dis bon courage.